tout décoiffé salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes le 8 non je dis au pif mais je crois que là quand vous regardez la vidéo on est le 8 on est le 5 aujourd'hui mais sauf que la vidéo je vais pas la sortir aujourd'hui je la sortirai le 8 mais non donc je pense que nous sommes le 8 pour vous j'ai la visite de mon papa et de ma grande sœur mon papa que vous connaissez ma sœur que vous ne connaissez pas encore mais que vous connaîtrez bientôt parce que dès qu'elle viendra avec son van volkswagen t5 c'est ça je vous le présenterai voilà en attendant aujourd'hui on va avancer sur la cuisine on vient de ramener les meubles composés là derrière on quitte ikea donc le but d'aujourd'hui ça va être de monter tout ça j'espère qu'on aura le temps parce qu'il est déjà quelle heure il est il est 13h48 ouais quand même déjà 13h48 on a jusqu'à 19h à peu près à prendre faire l'anniversaire de mon papa au restaurant donc on monte ces meubles ici on aura une belle cuisine et puis là c'est parti go on s'y met en musique et puis on a encore un petit peu sûr parce qu'il a encore un petit peu plus de choses mais on a encore un petit peu plus de choses ce soir il a encore un petit peu plus Sous-titrage ST' 501 ... On n'a pas beaucoup, beaucoup avancé, mais en même temps, j'ai eu des travages à faire pour amener mon père chez le dentiste. Bref, on a un peu avancé sur ces deux meubles. Coucou ! Donc, nous avons notre premier meuble. Je vous mets en grand angle. Ce meuble, du coup, on a dit, c'est le meuble évier. Ce meuble, ça va être le meuble four. En fait, il va y avoir les plaques, il va y avoir le four, il va y avoir le lave-vaisselle, 3 en 1, avec la grille d'aération en bas. Et ce qu'on disait, c'est que c'est marrant parce qu'avec les meubles IKEA, ils fournissent, vous savez, tout un tas de bidules, on appellera ça, pour fixer sur un rail, pour mettre des cales derrière et tout. Sauf que nous, au final, comme on va lisser directement sur les murs, je vais régler les pieds, là, pour que ça soit droit. On n'a pas besoin de tout ça, quoi. Voilà, deux. Il nous en reste encore deux à monter. Et voilà, je pense qu'on en a encore pour une petite heure. Et après, on montera les tiroirs, parce que ça va faire super joli, ici, avec les tiroirs. Par contre, je vais pas mettre, enfin, si, je vais mettre les façades, mais j'enlèverai pas encore les protections, parce que ça se salit super vite. Pour ceux qui suivent Charlène et Valentin de la Roadcast Family, on a les mêmes façades vertes, vert clair, un peu pomme. Et je sais que ça se salit très vite, ça prend les traces de doigts et ça peut s'abîmer rapidement. Et ça serait vraiment dommage de les abîmer avant de finir le bus. Du coup, il va falloir attendre, je sais pas combien de temps, avant de pouvoir les enlever, voir la belle couleur de notre cuisine. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Allez, on s'y remet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regardez, qui c'est qui nous fait l'honneur de sa présence ? Je viens de retourner. C'est vrai que là, du coup, la scène d'avant s'est arrêtée assez brutalement. En fait, on a fini de monter les meubles avec ma soeur. On n'a pas monté les tiroirs, on a seulement monté les meubles de la cuisine. Et après, on est partis rapidement à l'anniversaire de mon père. Donc, on n'a pas... Enfin, en fait, j'ai pas filmé. J'ai coupé direct. On est partis un peu à l'arache. Donc, j'ai plus filmé depuis. Et là, je viens de retourner à Cannes. Rejoindre ma petite chérie, Eliam, qui est avec sa mamie. Et là, on va vous montrer quelque chose qu'Alison a trouvé. Où est-ce que tu as trouvé ça ? Chez Castorama en déstockage. Chez Castorama en déstockage pour les chambres, justement. Et pour 2 euros, exactement. Parce que c'est des restes. Et après, il y a tout le rouleau. Il est trop mignon pour la chambre de Eliam. C'est du papier peint ? Oui. Donc, celui-là, pour la chambre de Eliam. Avec les petits castors. Et celui-là, un petit peu plus simple. Pour nous. En couleur gris, c'est quoi ? C'est gris anthracite ? Je ne sais pas. Gris foncé. Gris foncé, un peu style peint, quand même. On dirait que c'est peint, tu sais. Et celui-là, au cas où ? Je ne sais pas. Et celui-là, si on change d'avis pour la chambre de Eliam, que finalement, on ne veut pas mettre des petits nounours, on mettra des petits triangles. Voilà. Parce que, comme vous avez dû voir, au niveau de la peinture dans le chambre, même dans beaucoup d'endroits dans le bus, ce n'est pas parfait. Parce que déjà, au niveau des jointures entre les plaques, je n'ai pas fait un truc nickel. J'ai essayé. J'ai mis des champs plats derrière pour essayer d'avoir quelque chose de bien net. Que les raccords soient bien à plat. et mettre de la pâte à bois bien repeinte par-dessus. Enfin, poncée bien repeinte par-dessus. Mais ça ne rend quand même pas un truc parfait. Presque. Surtout au niveau des chambres, le tri se voit encore un petit peu. Mais voilà, on s'est dit que je n'ai pas à pied peint. Au moins, ça se verra encore moins. Ça fera un truc peut-être un peu plus joli. Du coup, je vais arrêter ici cette vidéo. Alors, quelqu'un a mis en commentaire dans ma vidéo d'avant la vidéo la plus courte de l'histoire. Eh ben non, celle-là, c'est la plus courte de l'histoire. Je crois qu'elle va durer encore moins longtemps, celle-là. Alors, vous voyez, je parle, je parle, je parle comme ça, ça rallonge. Non, ouais, elle va être courte. Parce que la journée a été très courte. Là, d'ailleurs, je triche, vu qu'au final, ça fait une journée de plus avec aujourd'hui. Mais ouais, la journée où on a monté les meubles a été très courte. Vous avez vu, on n'a pas fait grand-chose au final parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma sœur. On ne s'était pas vite bien au moment. On a beaucoup parlé. Et quand on parle beaucoup, on ne travaille pas beaucoup. Donc voilà, on n'a pas énormément avancé. Mais je suis quand même content qu'on ait réussi à monter les caissons. Il nous reste toujours les tiroirs à monter avec les façades. J'ai déjà... On a fixé tous les meubles entre eux. Ah oui, et en fait, on ne les a pas encore fixés au mur parce qu'on attend de savoir exactement le frigo qu'on va avoir. parce que le frigo, on va le plaquer contre la salle de bain. Et ensuite, vraiment, les meubles vont venir se plaquer contre le frigo en laissant un petit espace. Mais voilà, c'est... Suivant si on a un frigo de 60, 70, 80, les meubles, ils ne vont pas aller aux mêmes endroits. Et comme j'ai des prises qui sont derrière les meubles, une fois que j'aurai vraiment calé mes meubles et que je serai certain de l'endroit, je ferai des trous dans les plaques arrière des meubles pour pouvoir accéder directement à mes prises et qui sont encastrées dans les murs. Voilà pour la petite histoire. Du coup, je vous laisse là-dessus. Pour les prochaines vidéos, alors là, nous, on part de Cannes demain. Donc, je pense que je reprends les travaux après-demain. Alors, ce sera moins intensif vu que j'aurai à nouveau Alison et Liam à la maison. Donc, je pense que j'irai uniquement l'après-midi. Je serai quand même de bien avancer. Mais voilà, au lieu de faire de 8h du matin, enfin de... Je ne vais pas m'y tonner, de 10h du matin à minuit, 1h, comme j'ai fait ces derniers jours. Là, ce sera plutôt de midi à 17h. J'aurai moins de temps, mais j'essaierai quand même d'avancer. Et puis, je vais continuer les délivlogs. Il y a peut-être juste un jour qui va sauter vu que je vais passer deux jours sans travaux. J'avais un jour d'avance, un truc comme ça. Donc, il y a peut-être un jour de délivlogs qui va sauter. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501